On va revenir sur ces élections européennes et le coup de tonnerre de Macron en France. On joint notre collaborateur Stéphane Bureau, qu'on retrouve en Finlande. Bonsoir Stéphane, merci d'être avec nous, de nous permettre de mieux comprendre. D'abord, comment définir cette droite radicale dont on parle, qui a eu tant de succès? Je ne sais pas si on doit la définir comme étant radicale, parce qu'en général, la radicalité est aussi marginale. Or, ce qu'on a constaté depuis hier, c'est que le Rassemblement national, combiné aux voies de conquête, font 40 % du vote chez les Français. Ce n'est donc pas tout à fait marginal ni peut-être radical. Je serais tenté de dire plutôt, Sophie, que c'est la France d'en bas contre la France d'en haut. Une espèce de roll-ball généralisé de la part des électeurs. On est comme dans le poste politique traditionnel. Je ne suis pas sûr que les étiquettes traditionnelles collent encore. C'est la France des gilets jaunes qui se manifeste aujourd'hui aux élections en disant qu'on veut changer et qu'on est prêt à peu près à tout pour changer. Ça a de lointains égaux avec ce qu'on avait connu en 2016 aux États-Unis lors de l'élection de M. Trump. Et je pense que c'est un peu semblable. Fracture sociale, économique et culturelle. Le Rassemblement national aujourd'hui, en 2024, on le dit, c'est un parti qui tente de se normaliser, Stéphane. Depuis très longtemps, on a renoncé à l'idée de sortir de l'Union européenne, de l'euro. Donc, des positions qui faisaient, disons, le pain et le beurre du parti il y a très longtemps. Et sur les facteurs essentiels de son succès, ces deux grands thèmes, c'était la revitalisation économique. Ça va très mal en France en ce moment. On parle de pouvoir d'achat. Puis on parle d'insécurité et évidemment d'immigration avec l'organisation à terme. S'il y avait un gouvernement et surtout une présidente du Rassemblement national, l'organisation d'un référendum sur la question de l'immigration que refuse catégoriquement le président actuel, M. Macron. Où se situe Jordan Bardella par rapport à Marine Le Pen? En plus d'être un as de TikTok, on le voit comme son dauphin. On le voit comme son dauphin. Elle l'a annoncé comme étant son dauphin et elle a renouvelé sa promesse ce soir lors d'une interview qu'elle donnait aux 20 heures en disant si nous gagnons les prochaines élections législatives, il sera notre premier ministre. Elle n'a aucune vocation à jouer ce rôle. Elle comprend très bien les pièges aussi qui sont liés à l'idée d'être au pouvoir pendant trois ans s'il fallait qu'il l'emporte avant les élections présidentielles parce que Mme Le Pen, elle veut être présidente. Et depuis déjà un certain temps, il joue ça en binôme, vraiment comme un ticket politique américain avec d'un côté Mme Le Pen qui se définit comme future présidente et Jordan Bardella, 28 ans, qui serait et qui aujourd'hui, à plus forte raison, pourrait être son premier ministre. Quelle mouche l'a piquée, M. Macron? Il espère quoi exactement? Ça a été beaucoup dit, mais c'est un coup de poker. Est-ce qu'à la faveur d'une élection où les électeurs se seraient réveillés, c'est la formule un peu condescendante du président, ils se seraient peut-être un peu trompés aux européennes. Et là, on leur met un choix très clair en phase 2. Sont-ils prêts à aller jusqu'au bout? Alors ça, c'est peut-être une partie du pari de M. Macron. Sinon, c'est de les amener au pouvoir et de les user avant les élections présidentielles de 2026. En tout cas, ce sera tout un début d'été politique en France. Vous avez bien vous amusé. Merci beaucoup, Stéphane. C'est commencé. Au revoir. Au revoir.